Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire dimanche prochain donc ça veut dire dimanche dernier à la date de publication je suis allé à rouen avec ma chérie et avec plein de gens pour aller participer au shooting du cover du nouvel album de ataraxie qui est un groupe de doom de métal et je vais jouer le rôle du bourreau et pour jouer le rôle du bourreau il faut une hache de bourreau mais ils en avaient pas et ben je vais leur fabriquer ça allez c'est parti pour cette construction je vais utiliser du matériel que j'ai trouvé en magasin de bricolage d'abord des tapis de mousse qui vont servir pour fabriquer la lame et un manche le plus grand que j'ai réussi à trouver je commence donc par poncer étiquette et marque sur le manche avant de dessiner la forme que je souhaite pour le tranchant de la hache le but ici n'est pas de faire une hache avec une véracité historique mais un truc impressionnant et qui soit en harmonie avec ma taille je découpe donc mon dessin de hache et on va pouvoir passer à la fabrication je protège ma table avec un morceau de papier kraft puisque je vais coller et peindre et je peux commencer à tracer mes deux formes de hache sur le premier tapis de mousse je découpe mon tapis avec un scalpel comme d'habitude tous les liens vers le matériel que j'utilise sont dans la description qui me permet une découpe précise et sans bavure je découpe aussi une autre forme avec une marge pour faire l'intérieur de la lame j'enlève environ deux centimètres sur tout le tour Je place du scotch double face pour un maintien temporaire et je colle les deux morceaux de l'âme ensemble Pour former mon tranchant de hache je vais utiliser ma ponceuse stationnaire qui va me permettre facilement d'avoir une forme correcte sans me couper Cette méthode me permet de nettoyer le pourtour mais surtout de former le pseudo tranchant de la lame Maintenant que le début de la forme est prêt je vais pouvoir préparer tout ça pour le collage enlever le scotch double face et enlever encore quelques centimètres de la forme centrale Pour le collage je vais utiliser de la colle néoprène qui est une colle contact et que je vais appliquer sur les deux parties à coller et laisser sécher pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher Le pinceau est un pinceau jetable mais je le maintiens dans la colle le temps que le montage soit fait et j'utilise une pince pour éviter qu'il tombe la colle est sèche je peux procéder à l'assemblage et à l'encollage de la deuxième partie Le collage se passe bien par contre la mousse ne veut pas rester en place j'utilise des pinces pour tenter de faire le tout se coller correctement Maintenant que ma lame est collée je vais pouvoir passer au ponçage final et lui donner la vraie forme que je veux pour cette hache La forme définitive est en place maintenant je file des coups de scalpel pour lui donner un côté usé je casse le fil de la pinceau de l'âme et c'est pour sceller la mousse mais surtout pour marquer et ouvrir mes traits de découpe je passe un coup de décapeur thermique à 80 degrés Pour enfin coller le manche et la lame et recoller à la cyano certaines parties qui avaient tendance à ne pas tenir super bien Maintenant que la structure générale est là on va pouvoir passer à la peinture avec un bon coup de noir sur les deux faces J'utilise là aussi le décapeur thermique pour accélérer le temps de séchage sur un réglage le moins fort possible Un sèche cheveux marche aussi très bien Maintenant que la lame est toute noire je vais faire du weathering donc vieillir ma lame en brossant à sec du gris clair pour faire ressortir les détails et donner un air métallique à l'ensemble Pour ensuite ajouter un marron cradoc qui va virer de plus en plus vers le rouge Ici je ne psychote pas trop sur les couleurs puisque les photos vont être prises en noir et blanc Je dépiaute un vieux t-shirt blanc pour en faire des bandelettes Que j'attache à ma hache avec un peu de colle chaude avec mon super mini pistolet à colle Le but de ces bandelettes est double Donner un côté plus cradoc et authentique à la hache mais surtout Cacher l'assemblage manche lame qui n'est pas ultra top Maintenant que les bandelettes sont en place comme pour la lame traitement avec de la peinture pour lui donner un côté cradinque de s'en sécher Plusieurs teintes et plusieurs couches et on va pouvoir passer aux manches Là je commence à ressembler à quelque chose mais le manche c'est trop clair Je vais d'abord le poncer pour virer le vernis Maintenant que le vernis est poncé je vais lui faire un petit traitement avec une teinture histoire de l'assombrir un petit peu Une bonne dose de brou de noix, un petit essuyage entre chaque couche et voilà ma hache de bourreau est toute prête Bon quelques détails auraient pu être améliorés mais de loin ça a rempli complètement son oeuvre pour notre shoot photo de dimanche Bon alors cette hache de bourreau ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Bah ça donne pas mal moi je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Alors le manche, le corps du manche c'est un manche que j'ai acheté dans un magasin de bricolage La mousse je l'ai aussi acheté dans un magasin de bricolage normalement c'est de la mousse pour aller sur le sol Et tout le reste bah c'est du fait maison, c'est du fait main C'est à peu près la même technique que j'avais utilisé pour le saut cleaver de la madame qui faisait un cosplay pour Halloween La seule différence c'est que j'ai utilisé ma ponce stationnaire pour shaper un peu la lame de ma hache Mais le reste de la technique, le weathering, les espèces de bandelettes cradoc etc, c'est à peu près la même technique Une autre chose, ce sera une photo qui sera prise en noir et blanc C'est pour ça que j'ai vachement accentué le blanc et le rouge et pas vraiment rouge Et il y a certaines parties que j'ai pas trop travaillées, j'aurais pu les finir beaucoup mieux Mais vu que c'est une photo en noir et blanc ça suffira largement Résultat, pas mal du tout moi je trouve Et ça a coûté quoi, ça a du coûté 10 balles, allez 15 balles J'aurais du teindre d'abord le manche avant de faire l'assemblage La deuxième chose c'est que justement les bandelettes que j'ai mis ici C'est plus un cache misère que vraiment une fonctionnalité entre guillemets Le manche je l'éteins avec de la brou de noix, ce qui marche très très bien Et voilà, mais globalement je suis plutôt content, je pense que ça ira bien avec le reste du costume etc etc Alors c'est un projet qui a pas été très long Qui m'a pris quoi, allez 2h en comptant le temps de séchage Comme d'habitude je suis pas satisfait à 100% Mais le résultat est quand même pas mal Comme d'habitude tu as des questions des insultes Tu as envie de dire que ma hache de bourreau elle est complètement verdique Et t'as peut-être raison, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi comme KillerJC666 qui apparemment vient de sortir de l'hôpital Allez cliquer sur le lien Utip qui est dans la description Allez regarder une petite vidéo Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et de te préparer des nouveaux épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode Spécial props slash photographie slash plein de trucs Avec ma hache de bourreau Bah c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Parce que vous pouvez bien Et que l'air區 un petit peu Montage-vous Et que la barbitude soit avec vous Et que vous allez me voir Parabén alimentaire